Très critique vis-à-vis du Parti Socialiste, mais réservant tout de même ses propos les plus durs au Président de la République, tel est apparu Georges Marchais qui tenait hier soir à Rennes son 29e meeting politique. L'intervention du secrétaire général du PCF a duré deux heures et il a constitué un véritable réquisitoire du septennat qui se termine. Meeting au demeurant mouvementé à l'intérieur de la salle Omnisport comme à l'extérieur du fait de la présence d'antinucléaires et de militants d'extrême gauche. Dans une salle Omnisport bien remplie, ils se sont comptés 6 000 hier soir. Georges Marchais pouvait se féliciter d'avoir réuni le plus important meeting qu'il ait jamais tenu à Rennes. Dès avant de se rendre à la tribune, le secrétaire général du PC saisissait l'atmosphère de la soirée. Plusieurs centaines de manifestants étaient massés à l'entrée principale de la salle Omnisport et ceux d'entre eux qui réussissaient à pénétrer se sont fait entendre durant toute la réunion, scandant essentiellement deux noms, Kaboul et Plogoff. Pendant que de jeunes militants aînés nous empêchaient de filmer les contestataires, Georges Marchais entamait un discours de deux heures par un bilan impitoyable du septennat, mais c'était pour dénoncer aussitôt les dangers d'un consensus à trois PS, RPR, UDF. Je pense qu'en évoquant de neuf faits, car je n'ai fait que souligner des faits. Je m'expose à me faire dire « mais Georges Marchais, voilà, il a encore attaqué François Miquelat ». Je veux donc profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir à Rennes pour faire une mise au point. Mon objectif, est-ce comme je l'entends dès que je tourne le bouton de la radio ou de la télévision, de taper le plus fort possible dès que j'en ai l'occasion sur François Miquelat ? Mon adversaire, est-ce le Parti Socialiste ? Non, absolument pas. Mon adversaire, c'est la politique de chômage, de privation pour les travailleurs, de restriction des libertés et d'abandon national. C'est cette politique-là que je bombarde. C'est sans l'aggravation, voulue, prévue, programmée par le patronat, que je veux empêcher. Si donc je suis amené à souligner les prises de position de François Miquelat et à en montrer les dangers, ce n'est pas pour le plaisir de critiquer Miquelat. Non, c'est parce que je ne veux pas lui permettre de sauver la politique de Giscard d'Estaing. Cette politique que je combattre. Deux heures plus tôt, dans une conférence de presse, Georges Marchais avait fait connaître la lettre ouverte qu'il adresse aux Bretons à propos du nucléaire. À ceux qu'il fustige comme des nostalgiques de la lampe à huile, faux écologistes mais vrais anticommunistes, il s'est encore adressé hier soir pour défendre la position du PC. Voilà pourquoi nous disons oui. Il faut une centrale nucléaire de grande puissance en Bretagne. À ce moment-là ! Georges Marchais reviendra aussi sur les problèmes de l'immigration pour dénoncer le risque de constitution de ghettos, de nouveaux sauvettos ou de nouveaux harlems. Il développera les 131 propositions du Parti communiste pour promouvoir une politique nouvelle. Un espoir qui peut, a-t-il dit, se transformer en réalité. Il nous reste pour cela trois mois. Merci. Merci.